Salut à tous et bienvenue dans l'actu de la semaine. On va essayer, et je pense que ça sera tout à fait possible, tu verras à la fin 10 minutes. Ça va être résumé avec un tout petit développement. Donc c'est parti ! Le Crédit Agricole, on va y arriver, et EDF veut davantage de bornes hors de recharge dans les territoires ruraux. J'ai pris essentiellement sur l'actualité d'automobiles propres. Ok, c'est très bien, mais autant, moi je te donne mon avis, les voitures électriques n'avaient pas forcément besoin d'être aidées à l'achat, mais plutôt de diversifier le réseau et de faire quelque chose d'attractif et de faire une réelle force. Ça, c'est mon avis, et donc de ne pas le laisser forcément dans le privé, parce qu'on voit bien que les bornes, tout ce qui est total ou autre, c'est quand même très cher, on est aux alentours des 50 centimes, ou alors il faut prendre des abonnements, etc. Geely confirme le SUV électrique, alors ça fait très Volvo EX5 pour l'Europe. Alors je te ferai une incrustation du produit, en tout cas du véhicule, extérieurement, intérieurement, honnêtement, c'est très propre, on dirait des allemandes, donc c'est un véhicule qui fait 4 mètres 62, avec vraiment un très bel écran, des nouvelles batteries, chimie LFP, en lame courte, donc voilà, un véhicule très très bien. La seule chose que je peux reprocher à Geely, mais on en reparlera après finalement avec Renault, et je ferai une vidéo dédiée là-dessus, c'est-à-dire que Geely, sur qui ils vont s'appuyer, s'ils font comme Nikenko, donc on m'a dit les informations, c'est qu'ils ne s'appuient pas, c'est dommage, sur Volvo. Donc il y a des concessions Volvo, ils devraient imposer, entre guillemets, même si c'est des indépendants, de dire, écoutez, on fait tout sur Internet, et voilà, votre parc, vous nous laissez une petite place pour pouvoir faire les livraisons, on met un vendeur, et puis ça se passe bien pour pouvoir faire les tests. Bref, deux capacités de batterie, 49,5, 60,2, enfin 60, 1,5 kWh, donc elle est donnée en CLTC 440 et 540, donc ce qui ferait environ, enfin, moins de 400 et 450 km en WLTP, c'est assez, on va dire, moyen, c'est tout à fait normal, puisque les batteries, finalement, sont assez raisonnables. On se rend compte que, d'une manière globale, les constructeurs chinois sont assez raisonnables, sauf Zeeker, par exemple, qui fait partie de GE aussi, qui fait des grosses batteries de 100 kWh, ce qui est complètement fou. On va reparler, bien sûr, alors, le tarif entre 35 et 40 000 euros, ça devrait arriver essentiellement dans les pays nordiques, et ça fait donc penser à Lip Motor, où ça va faire très mal, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de véhicules de ce type, qui font 4 mètres 60, 4 mètres 70, en dessous de 40 000 euros, sans bonus, sans rien, et qui n'ont rien à envier aux constructeurs, en tout cas européens. Une tribune a signé, donc, contre la désinformation sur les voitures électriques. Alors, en toute honnêteté, si tu veux la signer, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je trouve ça un petit peu dommage, en fait, quand tu lis les premières pages, j'ai, voilà, rien contre, je m'en fiche, je te donne juste mon avis, qu'ils aient accès ça sur le réchauffement climatique. Voilà. Pour moi, la voiture électrique, c'est technologiquement bien au-dessus de véhicules thermiques, je ne vais pas revenir dessus, si tu veux, donc, voilà, on n'entend plus le bruit du moteur, il n'y a pas besoin d'entretien, voilà, un plancher plat, clairement, l'agrément de conduite, tu as le one pedal, tout ça, en fait, que tu ne peux pas avoir dans un véhicule thermique, et puis avec une batterie, en fait, ton véhicule, il fonctionne un petit peu comme ta maison, donc, comme je suis, par exemple, dans la Tesla. Donc, à ce niveau-là, on peut la suivre à distance, etc. Donc, c'est une technologie qui dépasse le véhicule thermique à pratiquement tous les niveaux, donc, si tu veux, voilà. Et puis, l'économie, quand même, je pense, qui est non subsidiaire. Donc, j'ai fait une petite vidéo sur Yohan Entremand où, pour moi, la voiture électrique, en tout cas, le réchauffement climatique, quel est leur rapport ? Et dans la mesure où la voiture électrique n'est pas, si tu veux, moins polluante ou plus, on sait qu'au départ, elle l'est plus et qu'elle s'amortit mieux dans le temps, mais ni la voiture thermique ni la voiture électrique n'est écologique. Si tu veux quelque chose d'écologique, tu marches, tu vas à pied. Voiture autonome, est-ce le robot taxi de Tesla ? Je n'en ai pas parlé dans une vidéo et je n'en parlais pas. Écoute, entre la compacte, le modèle Y qui arrive et ce truc jaune, je m'en fous. Voilà. Donc, je te ferai une illustration ici. Tiens, tu verras, c'est génial. Mais en gros, voilà, on attend de voir. Wait and see, clairement. General Motors et Hyundai, ça se situe dans le véhicule électrique. Ça prouve bien, encore une fois, qu'ils sont en véritable PLS. Entre les asiatiques, du côté asiatique, mis à part un peu certains Coréens et les Chinois, Hyundai, c'est pareil que tous les autres Japonais ou quoi que ce soit. Et General Motors, voilà, les Américains, que ce soit Ford et puis un petit peu au niveau certains Européens, ben, ça, c'est un désaveu. En fait, c'est quand on ne sait pas faire. Quand on ne sait pas faire. Donc, ça a toujours existé. À un moment donné, par exemple, Toyota, en Europe, n'était pas capable de faire les nouvelles normes donc par rapport au diesel et ils se sont appuyés sur BMW, par exemple. Donc, c'est encore une fois un aveu de faiblesse. Faute de veuillante, Fiat arrête encore de fabriquer la 500 électrique. Ce n'est pas un problème avec cette 500 électrique. Elle est superbe. On peut discuter la petite batterie, mais c'est trop cher. Voilà, très concrètement, c'est trop cher. C'est une super petite bagnole. Mais à un moment donné, en fait, elle est trop chère et il y a trop de différences entre sa version thermique et sa version électrique. Donc, le groupe Stellantis, on en reparlera dans une vidéo dédiée, c'est la pleure niche avec Renault, avec les autres constructeurs pour l'année prochaine parce qu'en fait, eux, ce qui leur intéresse, c'est la rentabilité immédiate. Ils ont des moteurs qui sont amortis depuis 20 ans. Là, ils sont obligés de refaire toute une technologie. Ça les emmerde. C'est une question d'investissement. Sharp, je te mettrai ce drôle de petit truc 3D parce que je ne suis pas sûr que ce soit un prototype. Ça va être intéressant. Il se lance dans les véhicules électriques ou des bus ou autre chose. Ce qui peut être intéressant sur un bus, par exemple, électrique, c'est qu'ils sont souvent à l'extérieur et même quand ils sont stockés à l'extérieur le samedi, dimanche ou quoi que ce soit, de mettre des panneaux puisque Sharp fait des panneaux. Donc, tu imagines le samedi, dimanche, les panneaux qui rechargeraient la batterie et donc, en fait, la journée, tu pourras avoir éventuellement pas forcément la nécessité de recharger. Donc, ça peut être une idée. Après, pour moi, c'est compliqué. C'est difficile d'être fort au moulin. Sharp ne s'appelle pas que Xiaomi où tu as un milliardaire comme Elon Musk ou autres qui met de l'argent sur la table et il a un soutien en plus soit des Etats-Unis soit de la Chine. Recherche sur les batteries des voitures électriques. L'Allemagne ferme le robinet des subventions. Ben, c'est le problème. C'est très, je suis désolé, un petit peu politique, mais c'est très de gauche, c'est très communiste ou autre de donner de l'argent sans un retour sur investissement. Et donc, on pense comme la paix sociale qu'on va donner de l'argent et que c'est bon, ils vont se calmer. Ben, c'est pareil. Donner de l'argent pour donner de l'argent sur des subventions, il faut qu'il y ait un retour. C'est la même chose qu'à un moment donné les restaurateurs. On est passé de 19, 6, 5, 5, mais on ne les a pas obligés à embaucher. On leur a dit bon, ben voilà, si vous pouvez embaucher, c'est bien, un million de personnes ou 500 millions, ils n'ont jamais rien fait. Donc, en fait, ça ne fonctionne pas. Renault va-t-il fabriquer en Europe les voitures électriques d'une marque chinoise ? Alors, en l'occurrence, Jilly. Donc, on sait que PSA va distribuer l'IPEMCO et puis peut-être d'autres. Donc, on fera une vidéo dédiée à ça. C'est quand même un truc de fou. Donc, PSA Stellantis, ce grand constructeur qui finalement se retrouve petit distributeur d'un constructeur chinois. C'est quand même le compte de l'ironie. Et là, Renault qui fabriquerait peut-être pour Jilly et qui serait peut-être le distributeur. Bon, c'est le monde à l'envers. Mais à un moment donné, il fallait protéger, il fallait protéger, j'allais dire les données, il fallait protéger en fait ses secrets de fabrication, etc. Les brevets et autres. Crash test des voitures électriques. J'en ai fait une vidéo. Mauvais résultat pour le Jeep Avenger. Voilà. Donc, il y en a qui me disent non, c'est très bien, Yohan, tu vois. Donc, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Donc, voilà. Euro and Cap, ils ne savent pas faire. Ce n'est pas eux qui font, etc. C'est eux qui mettent des notes. La note, elle est nulle. Parce que, en termes de sécurité active ou passive, peu importe, ne répond pas aux nouvelles normes, aux nouveaux critères. Donc, en fait, dans notre propre royaume, nous avons des notes de merde. Mercedes investit dans les batteries solides pour augmenter l'autonomie de ses voitures électriques. Alors, on va attendre, mais ça peut être très intéressant, en tout cas, pour Mercedes. Et, en fait, ce n'est pas compliqué. La densité, comment ils vont faire ? Eh bien, en ayant des batteries solides, on va pouvoir donc mettre plus de densité, de puissance dans un même pack. Donc, ça, ça va être clairement très bien. Bon, j'ai eu un petit bug avec la tablette. Donc, pour les batteries solides, on y reviendra. Je pense que le sodium arrivera bien avant le lithium. Et normalement, ça devrait être mieux. De toute façon, il faut miser. C'est la base. Une voiture électrique, c'est sa batterie. Likenko 01, quelques changements pour le SUV. Bon, il va y avoir des petits changements au niveau de la batterie. D'autres, on va dire que rien de transcendant. Le véhicule a déjà 7 ans, mais je trouve, est très bien fini. Et c'est ce que je te disais. Donc, malgré que ce soit Geely, malgré que Geely, il y ait derrière Volvo ou Smart ou peu importe. Eh bien, l'ikenko, en fait, n'est pas capable d'avoir une distribution chez eux. Donc, c'est la seule chose qui est dommage. C'est un véhicule, en tout cas, qui est sympa. Encore une fois, on le voit. Et au bout de 7 ans, vraiment très, très bien. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'on va y arriver. J'ai la tablette qui plante. Les deux constructeurs, donc japonais, veulent contester le règne de la Chine sur les batteries. Ce n'est pas gagné. On parle notamment de Toyota et Nissan. Le seul avantage est que Nissan est avec Renault. Donc, éventuellement, ça peut être intéressant pour eux. 7 milliards de dollars. Donc, ça doit être sur plusieurs années. Écoute, ils sont en retard. Donc, à partir du moment où déjà, on est en retard, pour rattraper le train, c'est compliqué. D'ailleurs, Nissan veut une voiture sportive électrique abordable. Mais qu'en est-il des capacités ? Quand tu vois déjà, même en thermique et tous les manusquiaires, etc., les différentes Z ou les GTR, si tu devais prendre une sportive dite abordable, ça serait du modèle Y Performance, du modèle 3 Performance et aux alentours des 50-60 000 euros. Qu'est-ce qui est aussi sportif performant, en tout cas, le rapport qualité-prix ? Clairement, il n'y a pas d'autre. Si, la Explorer, donc toujours à 40 000 euros et il y a 5 000 euros, je crois, qui font dessus. Donc, 35 500, 3 secondes 8. Honnêtement, ça marche quand même plutôt bien. Donc, voilà. Dernière information, on en fera aussi une vidéo, donc j'en parlerai beaucoup plus en développement. Bonne nouvelle pour Tesla, la production des cellules 4680 va démarrer chez Panasonic. Donc, il y a eu pas mal de... J'intégrerai et je me posais la question si Panasonic, en fait, allait pour le coup travailler autrement, autre chose que Tesla. mais on voit bien que même Panasonic est un petit peu à la ramasse les rendements. On parle de 14% en plus. Hugues m'avait parlé de 5% en plus. Donc, on y reviendra dans une vidéo globale. Il faut bien comprendre qu'une batterie 4680, c'est un petit peu comme quand tu vas au supermarché et que tu achètes dans des plus gros volumes. En fait, le but, c'est de réduire les coûts, mais c'est réduction de coût. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément pour le consommateur. Ce sera certainement plus pour l'industrie. Donc, on n'a rien, on va dire, inventé. Donc, la densité supérieure viendra du fait que la cellule, elle est juste un peu plus grosse, un peu comme les panneaux photovoltaïques. Donc, voilà en tout cas pour toutes ces informations. Tu as vu, en une dizaine de minutes, c'était possible si la tablette, en plus, n'avait pas trop bugué. Encore beaucoup d'informations. Donc, n'hésitez pas, mettre un pouce, un commentaire si vous voulez et puis vous abonner si ça vous a plu. C'est, voilà, tous les dimanches, je vais essayer de balancer ça à midi et d'avoir vraiment un résumé relativement dense. On verra bien après, voilà, quand il fera un peu plus froid. Tu vois, c'est très, très, très humide. Allez, sur ce, ciao à tous.